là, on a dit qu'on avait notre repère X, et là, on a dit qu'on avait notre repère Y. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, alors, on va, vous savez ce qu'on va faire, on va faire, comment je peux mettre, on va faire, en fait, les composantes selon chaque truc, ok, genre AX0, ok, vous comprenez ou pas ? Genre, pour dire que on met si A, il a une composante selon X, ok ? C'est clair ou c'est pas clair ? Oh, ok, clair. Clair, ok. Bah, si c'est clair, écoute, je peux pas arriver mieux, hein. Du coup, non mais, bref, alors, pouvez-vous me dire la direction, déjà, si c'est positif, si c'est négatif, est-ce que E2A, il est présent sur l'axe X, est-ce que oui, non, oui, non, pourquoi ? Dites-moi. Ok. Comme je le... A. En rapport à la... Oui. C'est négatif. Négatif. Ok. Je suis sûr que du coup... Ah. C'est ça. Et après, c'est quoi la suite ? Euh... Je vous... Vas-y, je t'ai réfléchi. Tu disais la formule, c'est ça ? Moins KQ. Non, 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 tu fais moins le champ, euh... fois quelque chose, cosinus, machin... Comme on a fait avant, en fait. En fait, si tu veux, tu vas faire le champ, donc le champ, euh... Donc, moins E, A, fois le cosinus, c'est un angle. Alors déjà, il faut savoir pourquoi c'est cosinus, sinus, mais ça, c'est toujours avec la formule des Sokatoa, au fait. Ça, il faut apprendre par cœur, ok ? Sokatoa. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, là, vous cherchez, donc, là, tu as bien dit, hein, moins E, A, sauf que maintenant, en fait, il faut que tu cherches l'angle. Et l'angle, ça peut être soit sinus de quelque chose, soit cosinus de quelque chose, ok ? Ok. Là, vous êtes d'accord que vous connaissez la longueur ? La longueur, elle est égale à quoi ? 1 sur 2 ? Là, c'est égal à quoi ? Ça ? Non, je ne vais pas... Attends, je ne sais pas si je la tourne comme ça, je ne sais pas si vous aviez compris, en fait. Ouais, tu as dit quoi ? C'est le... En fait, je veux vous expliquer pourquoi c'est cosinus, et pourquoi pas c'est sinus, en fait. C'est cosinus, parce que c'est adjacent sur... Attends, là, il y a l'angle. Donc là, c'est hypoténus. Non, ça ne veut pas dire que... Ah, c'est ouais, c'est pas posé. Ah ouais, donc c'est opposé sur hypoténus, donc c'est ça, c'est sinus. Voilà, non, c'est cosinus. Bah, ça, on prend l'opposé sur l'adjacent, je crois. En fait, cosinus, c'est adjacent sur... C'est socatoire, c'est adjacent sur hypoténus. Donc là, tu as ton angle, enfin non, tu as ton angle droit, pardon. Là, tu as ton hypoténus, et là, tu prends cet angle-là, ok ? Du coup, c'est cosinus. Comment ? C'est sinus, parce qu'opposé, on le connaît déjà, c'est A. C'est A sur 2. Donc on prend opposé sur... Ouais, mais en fait, c'est 7. Non, mais putain, F, on m'avait eu... Non, non, mais attends, c'est F. En fait, des fois, c'est cosinus, des fois, c'est sinus. Ça dépend selon le calcul. Mais là, la correction, c'est cosinus. Donc attendez, il y a bien une raison pour que ça soit cosinus, quand même. Oui, parce que c'est A sur 2, alors que l'adjacent, on ne connaît pas. On peut le calculer, mais... Donc c'est cosinus. Ouais, c'est l'opposé. L'opposé, c'est A sur 2. Ok, donc c'est ça. Et l'angle, du coup, il est égal à quoi ? Attends, mais non, mais non, mais qu'est-ce que je raconte ? Non, c'est sinus. Mais non, mais qu'est-ce... Mais non, mais... Ah non, mais je suis vraiment teubée, putain. J'ai zéro de QI. Ah non, mais non, c'est pas sinus. Attendez. Non, 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 non. Attendez, attendez. Là, je... Non, écoutez-moi pas, écoutez. Et là, vous savez que... En fait, là, en fait... Non, non, c'est bon. Attends. En fait, là, on cherche par rapport à l'axe X. Oui. Donc, du coup, ça veut dire que logiquement, tu prends ça. Oui. Donc, dans la logique des choses, cet angle... Comme ça, ça fait 60. Cet angle-là, il fait 30. Oui. Sauf que... Là, on a un... Attends, mais réfléchissez avec moi, là, parce que là, en fait, je crois que... Non, mais en fait, j'ai ces trucs... En fait, c'est 32, c'est 30. Donc, ça fait 30 et 30. Et du coup, l'autre, c'est... Oh, non, c'est pas 30. Ok, il y en a deux qui font 30. Et du coup, le deuxième... Enfin, le truc... Ah, ah... Le truc, là. Ah, tu vois. Ah. Non, je vois pas. Bah, celui qui est... Celui où il y a un A, là, en fait. L'angle où il y a écrit A. Enfin, juste là. Ouais, là. Bah, du coup, il fait 180. 180 moins 60. Ou moins 30 fois 2, quoi. Donc, ça fait 30. Bah, non, 180 moins 30 fois 2, du coup, ça fait... Elle a 30, elle. Putain, mais je suis une mauvaise prof. Non, mais désolé, juste pour cette question-là, je n'assure pas, mais... Non, mais attends, mais c'est par rapport à l'axe X. Ouais. Et tu dois trouver cosinus de 30 degrés, par contre. Si tu fais par rapport à cet axe-là... Attends, c'est cet axe. Ouais. Et bah, du coup, il y a deux angles de 30 degrés et un angle de 180 moins 60 qui fait... qui fait 180 moins 60 qui fait 120 degrés, du coup. Ah, mais tu dois trouver 30. Non, c'est... Ou à 120 degrés, du coup. Ouais, mais tu dois trouver 30 au total. Bah oui, c'est ça. Ok. Cose 30. Et pour EC ? Et EC, du coup, c'est moins cos 30. EC, il est à droite ou à gauche du repère, selon les X ? À gauche. Attends, EC, attends, mais... Il faut apprendre à votre gauche et à votre droite, là. À droite, ça va. T'inquiète, t'inquiète. Donc, EC, après, je mets quoi ? Euh, quoi ? Attends, est-ce que c'est sinus ou cosinus, là, du coup ? Ah, c'est la même chose, c'est le même angle, en fait. Ah, regarde, cosinus, du coup. Cet angle-là, c'est... Cet angle-là, c'est la même chose que cet angle-là. En plus, c'est dans un triangle équilatéral. Tu vois le truc ou pas ? Ok, et pour EB ? Est-ce que c'est approuvé, ça ? De quoi approuvé ? Non, non, est-ce que c'est approuvé ? Est-ce que c'est approuvé ? Est-ce que c'est approuvé que c'est la même chose ? Ou tu peux juste dire ? Ah, non, mais tu dis que c'est un triangle équilatéral, que AB est égal à AC qui est égal à BC, après, tu peux dire que OA est égal à OC, donc que, du coup, c'est le même angle. Enfin, c'est évident, tu vois, après, c'est des trucs de maths. EB ? EB ? Réfléchis bien. Ouais, t'as gaffe. Réfléchissez bien. Bah, c'est 90 degrés, déjà. Donc, c'est... J'ai envie de pleurer. J'ai pas dit quoi ? Non, mais non, mais non, c'est pas... Je vais dire... Est-ce que... On a un angle, le 90 degrés. Non, mais attends, attends. Est-ce que... Non, 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 c'est bon, c'est bon. EB, c'est juste, bah, zéro. Voilà, putain, j'ai eu un doute, hein, putain. J'ai aussi dit... Non. C'est quand même. Attends, j'ai eu peur. Bon, la calculette me dit que c'est égal à zéro. Enfin, c'est la correction, plutôt. C'est pas la calculette. Bref, faisons pareil pour E2Y. Ah, c'est une erreur. C'est le champ E en X. Bref, maintenant, faites pareil, là, pour E2Y, s'il vous plaît. Alors, E, A2Y. Bah, du coup, c'est sinus de 90 moins 30, ce qui fait 60. Attends, attends, j'ai... Attends, attends, attends. Vas-y, recommence. Donc, c'est E2A... Enfin, pour E2Y, ouais, donc c'est E2A de Y. Ah, je sais pas comment dire. E2A, du coup. Ouais, E2A, c'est ça. C'est E2A fois sinus 60. En gros, sinus 90 moins 30. Je suis pas d'accord, Paul, sinus. Je suis pas d'accord. Là, t'es d'accord qu'on prend cet angle-là ? Putain, t'avais bien géré, là. Et là, ça, regarde. Tu prends cet angle-là ? Ouais, OK. Parce que là, tu veux par rapport à Y, enfin, à ton axe Y. OK ? Vas-y, maintenant, je te laisse réfléchir. Enfin, je vous laisse, pardon. Pourquoi il y a des gens qui sont partis ? C'est trop triste. OK. Donc, c'est E2A. Donc, on a le... Bah non, c'est ça. C'est l'hypoténuse. E2A, c'est l'hypoténuse. Et on connaît l'opposé. Ah bah non. Non. C'est ça, on a... Ah non. Ah non. Ouais. Ouais. Mathis, il participait, il participe plus. Je crois qu'il est mort. C'est adjacent. C'est adjacent sur la cosinus. Adjacent sur la cosinus, donc c'est cosinus. Ouais, donc c'est cosinus, OK. Putain ! Wow ! C'est bon, t'as réussi. Bravo, bravo. T'auras 20 demain. Et cosinus de quoi, pardon ? Par contre ? C'est cosinus de 60. Jusure ? Ouais. Non. OK, c'est bien. Non, mais t'es con, faut pas être outré, j'ai fait extrait. 90, c'est 90 moins 30, donc c'est 60. En plus, j'attends, je l'ai dit direct, c'est 60 degrés. T'inquiète, t'inquiète, 60. Non, mais j'ai fait exprès, c'est poté pour te faire douter. Après, je mets quoi ? Pour EB ou EC, vas-y. Pour EB, du coup, c'est juste, bah, moins EB. Pardon ? Bah oui, c'est moins EB. Non. Non, par contre, là, t'es pas sûr du tout. Si, bah si, mais c'est... Bah, regarde le repère. Là, tu confonds les plus éléments, alors. Avant, c'était la droite et la gauche, maintenant, c'est les plus éléments. Non, parce que Y, il va vers le bas, donc il va vers le haut. Enfin, le reste à capter. Du coup, c'est moins EB. Bah non, j'ai pas capté, non. C'est moins EB, c'est le but. Ah bon ? Bah oui. Mathis, s'il te plaît, dis la réponse correcte, parce que là... On parle de EB, là. Ouais, on parle de EB, ouais. Ouais, ouais. Bah, c'est... C'est bien moins EB, Mathis. Ouais, moins EB. Dis-le, voilà. Ah non, 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 ça, 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 ça. L'axe X, il va vers où, là ? L'axe Y, il va vers où, vers le haut ou vers le bas ? Vers le bas. Vers le bas. Ok, donc c'est plus. C'est plus. Voilà, c'est plus. Merci. Pourquoi ? Mais ton Y, il va vers le haut. En fait, l'axe, il est retourné. Ton axe est retourné, donc t'as ton X qui ne bouge pas, il est sur l'axe horizontal, et en fait, l'axe Y, il a basculé en bas. Du coup, les plus sont en bas, et les moins sont en haut. Bah voilà, donc... Donc... Ah oui, ok, bien sûr. Ok, bien sûr, bien sûr. Ah non, dans ma tête, EB, il allait vers le haut, et donc du coup, il allait vers le... Enfin, c'était moins, ok, mais j'avais pas vu la flèche, en fait, je me suis... Ouais, ok. Ouais, pour moi, la flèche, en fait, pour moi, EB, c'était de 0 à AB, en fait, c'était OB, mais en fait, non, c'est... Ok. Vas-y, après, faites-moi un essai. Ouais, tu veux le faire, Mathis, le essai ? Euh, pourquoi pas ? Alors, du coup, c'est donc déjà, c'est... Plus ? Oui. Plus de C ? Euh... Oui. Enfin, il faut que je prenne un stylo. Alors, du coup, ça, on va avoir... Nous, on est d'accord ? On cherche... On cherche... On cherche l'hypothénus. On cherche l'hypothénus de C. Enfin, du triangle C, O, Y. Ouais. Ouais, on cherche l'hypothénus. Ok. Grosso modo, quoi. Euh, non, 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 tu cherches pas l'hypothénus ! Euh, attends. Non, non, non. En fait, là, tu cherches juste l'angle, en fait. Tu ne parles. En fait, tu cherches... En fait, là, t'as ton EC. Oui, oui, mais mon but, c'est de... Mon but, c'est de connaître la longueur de, justement, du vecteur EC. Euh, vas-y. Non, 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 c'est juste l'hypothénus. D'accord, c'est ça. Ouais, c'est l'hypothénus. Ouais, ouais. C'est juste l'hypothénus. Mais c'est pas la... Ah oui, mais c'est pas la réponse après. Mais c'est pas la réponse. Non, 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 non. Je te laisse. Euh, du coup, on a EC. Je suis jamais très bon aussi là-dedans. Faut que j'écris le cas de toi, tout le sera là. T'inquiète. Courage à toi. On connaît YC. Donc, ça veut dire que c'est... C'est l'angle opposé. Du coup, on va avoir... Sinus. Non. Ah, merde. Alerte. Alerte. Hé, je vous ai dit tout à l'heure... Attends, je vais... Genre, juste effacer. En fait, vous avez même pas besoin de faire les calculs, là, pour le coup, pour le deuxième. Parce qu'en fait, vous savez que... Genre, je sais pas, mais... Vous savez, genre, dans tout triangle... En fait, vous savez que... Comment expliquer ? Là, tout à l'heure, on a calculé quoi ? On a calculé cet angle-là. Et bah, cet angle-là, c'est le même, en fait. Ah, oui, ok. Et bad. Ouais. Là, c'est my bad, beaucoup, là. Donc, du coup, c'est quoi ? Du coup, il faut cosinus de 60. Euh, ouais, de 60. C'est sûr ? Ouais, tu es à 100%. C'est sûr ? Tu es à 100%. Ok, ok, c'est bien. Du coup, vous pouvez me simplifier ça, si vous plaît. J'ai cos de 60, facteur de A plus C. Non, il me tire une balle, ou sauter par la fenêtre. Cosinus de 60, c'est en cosinus de pi sur 3. Non, 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 tu compliques pas l'avis. Non, mais peut-être, tu compliques pas l'avis, juste. Là, il y a quelque chose qui me saute au Dieu, j'ai juste envie de s'implicher ça. Sachant que la question d'avant, c'était... C'était quoi, la question d'avant ? Calculer les normes de EA, de EB et de EC. On a dit quoi avant ? On a dit que... On a dit que les normes, elles étaient quoi ? Elles étaient égales. Elles étaient égales, bien sûr. Donc, bah bien sûr, non, mais c'était évident. Donc, du coup... Ça fait E de A fois... Non. C'est E de A... Non, oui, c'est ça. Ça fait E de A... Oui, c'est... Ça fait E de A fois 2 cos 60 plus EB. Non, plus 1, pardon. Oula. E de A... Enfin, ça fait combien, une norme de E de A ? Je crois que... C'est quoi ? Tu vas embrouiller. Non, mais attendez, regarde juste, la norme de E de A, c'est combien ? Non, mais... Mais attends, mais t'as pas... Enfin... Attends, t'es d'accord que ça, tout ça, là, c'est égal ? C'est comme si t'avais, genre, 2EA ou 2EB de tout le tralala ? Ça, c'est comme si t'avais, genre, 2EA, cos 60 plus EB. Ouais. Après, oui, tu peux aller plus loin, mais je pense qu'on va s'arrêter là, là, pour le moment, non ? Tu veux... La correction ? Ah non, t'as raison, ils vont continuer un peu plus loin, pardon. Vas-y, fais la suite. Bah, du coup, ouais, j'avais mis 2EA... Enfin, j'avais mis E A, facteur de 2 cos 60 plus 1. Mais je sais pas si ça avance à quelque chose. Bah, c'est surtout qu'avant, on a calculé la norme de E A. C'est genre tout ça, le truc. Oui, et la norme de E A, c'est-à-la combien ? Sauf que j'ai oublié. Ah. 3KQ sur A carré. Voilà, donc ça va être 3KQ A carré cos 60 plus 3KQ A carré. En gros, ça va être 3KQ A carré fois 2 cos 60 plus 1. J'ai du mal en calcul mental, maman elle se rend. Donc, attends. Mais là, t'es d'accord que là, tu les mets ensemble, donc c'est comme si tu mets ça, facteur de cosinus machin. 60 plus 1. Attends, attends, attends. Non, le facteur, le facteur, regarde. Ah, t'inquiète, 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 c'est pour pouvoir se tuer. Putain, il met la pression, il est fou. Plus 2 ? Non, plus 1, t'es oublié, t'es oublié 2 sur le cos. C'est 2 cos. Mais là, il y a le 2, là. Non, mais là, c'est 2 fois machin. Non, parce que le 2, il est pas sur le 3KQ A carré à droite. Donc, faut que tu le met... Putain, c'est fou, ça. Du coup, cosinus de 60, ça doit donner quelque chose. Franchement, j'ai pas mal calculé, les amis. Je peux pas vous dire. Mais le résultat, en calculant tout ça... Ça fait 0,5. Ça fait plus sur 2. Ok. Bah, du coup, le résultat final, c'est KQ sur A carré. Ok ? Parce que flemme de faire les KQ, ok ? Ok. Et vous avez compris ? Ok, vous êtes sûr ? Ouais, bah, on peut pas me voir mieux compris, là, franchement. Ouais, franchement, j'ai passé du temps, putain. Là, tu vois, quand tu le fais avec nous, c'est... Ouais, c'est vrai que c'est mieux, ouais. Comme de l'eau de rush. C'est vrai que ça me fait de la peine, quand même, pour mon truc d'avant, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est qu'une passade. Et là, vous êtes d'accord que, juste, vous êtes d'habitude... Là, si on avait une composante... Parce que là, on a la composante E2X qui vaut 0. Mais vous êtes d'accord, c'est comme si... En fait, ça, c'est comme si vous avez, genre, une composante en E2X et une composante en E2Y. Vous êtes d'accord ? Ça, ça vaut 0, parce que la composante en X, c'est 0. Et le reste, c'est 6KQ, là, sur A². Vous êtes d'accord ? Et ça, c'est égal à 6KQ sur A², parce que la composante en X, elle vaut 0. Ok ? C'est clair ? C'est clair, hein. Ok, bah, parfait, écoute, hein. Juste, tu peux revenir sur le calcul qu'on vient de faire ? Non, mais il est sérieux, lui ? Non, mais voilà. Non, mais juste, regarde, tu vois, genre, imagine, t'avais fait ça sans l'avoir fait avec nous, et que tu nous m'aimes ça, et que tu l'expliques, bah, on est perdus direct, tu vois. C'est vrai, je suis désolée, je suis désolée, je suis... Tu sauras pour la prochaine fois, tu vois. Comment ça ? Parce que vous avez prévu que je fasse un autre cours, c'est ça ? Je suis la meilleure proie, enfin... Non, je déconne, je déconne, je déconne. Non, mais genre, si tu veux te... Voilà, tu veux en faire. Ah, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. J'ai des coachs, en fait. On a aussi physique moderne, et tout. Ça, ce sera sans moi. Le physique moderne, c'est sans moi. Non, on a déjà passé le DE et tout. Bah, tant mieux, parce que ça m'a traumatisée. Voilà, ce qu'il y a de l'année dernière, c'était bien, genre. Ah ouais, ça a pas traumatisé. Dis-toi qu'il y a eu deux rattrap... Les ceux qui ont raté, ils avaient eu droit à deux rattrapages, plus un reliquat offert. Et encore, une pote, elle a pas eu le reliquat de physique moderne, ils l'ont quand même laissé passer en L3. C'est bon, comme quoi. Là, alors la question 3, c'est, on place une charge négative, moins Q, donc ça c'est moins Q, c'est la charge. Et donc, la charge, donc on a une charge moins Q à un point qui se nomme O. Et il faut déduire la direction, le sens et la norme de la force électrique qu'elle subit. Donc, direction, force, et norme. Comment on fait ça, s'il vous plaît ? Tu peux redire la question ? N charge moins Q au point zéro. On parle pas de ce nombre calculé, là. T'inquiète, tu verras ça par la suite. Après, je te demande de déduire la direction, le sens et la norme de la force électrique. Direction, sens et norme. Direction, du coup, c'est mon infini sur l'axe de X. Non, ok, je vais raconter n'importe quoi, là. Allô ? Ok. C'est senti en panique. Vas-y, réfléchissez les amis. La direction, comme c'est négatif, du coup, ça va à l'inverse. Le sens, c'est aussi l'inverse. Ah, le sens, c'est la droite, la direction, c'est la direction de la droite, et la norme, c'est... Donc, c'est orienté vers quoi, en fait ? Vers l'inverse. Et dans les X, dans les Y ? Dans les X. Non, dans les Y. Dans les Y, oui. Ok, donc c'est Y, en fait, inférieur à zéro. Quoi, c'est dans les X ? Quoi ? Pourquoi, c'est pas dans les X ? Parce que... Bah, réfléchis, tiens, en fait. On est marre de dire la réponse. Parce qu'on a E est égal, là. Il y a zéro pour l'accès X, c'est une valeur. Voilà, voilà. Tu vois, t'as la réponse tout seul, pourtant il me la pose. Mais non, mais parce qu'en fait, je sais pas si on doit utiliser ce qu'on a calculé avant. Si, 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 si. C'était pour pas te donner trop la réponse, mais... Bah voilà, à zéro si. Calculez-moi, s'il vous plaît. La force. E. Quoi ? E ? E, c'est la force ? Non, c'est plutôt... Je sais pas. Ah, c'est embêtant. Ah, tu connais pas tes formes. Ah là là là. En plus, j'ai recopié le cours il y a une semaine, mais j'ai oublié déjà. Ça, c'est la définition propre de la force. Maintenant, c'est égal à quoi la force ici ? 1,6 fois 18 moins 19. Attends, doucement, 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 doucement. Je veux juste le truc littéral, toi. Ah, bah Q. Il est fou, mais il est fou. Ah bah, ça fait 12QK à carré. 12Q ? Non, non, attends, attends, attends. La formule, elle est marquée là. Mais oui, mais oui, regarde, E, c'est 6K fois Q. Oui, mais attends, mais toi, tu me donnes la réponse directe ? Ah, là, ils veulent à tout prix la formule littérale, hein, les profs ? C'est quoi, la formule littérale ? C'est Q carré fois E. Non, pas du tout. Bah, c'est juste Q. Bah, en fait, la formule littérale, c'est Q. Ah ouais, c'est Q. Ah ouais, d'accord. Bah, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais OK, pourquoi pas. Je suis pas du tout d'accord. Bah, non, je suis pas d'accord avec toi, tout simplement. On cherche la norme. Mais non, on cherche la... On cherche la... Mais t'es d'accord ? Attends, la formule, c'est force, est égale à Q fois E, OK ? Ouais. Sauf que Q, on a dit que c'était égal à quoi ? À moins Q. Oui, donc du coup ? C'est moins Q, évidemment. Bah ouais, évidemment. Enfin, c'était logique, en fait. Je mets 0 parce que c'est la force calculée au point 0, du coup. Tu peux me calculer la norme, s'il te plaît ? Eh bah, c'est Q, E. Ouais, non, mais comment t'écris ça ? C'est le symbole. Genre, c'est F, comment, avec un vecteur, c'est comment ? Bah, c'est sans vecteur. Ah bon ? Non. La norme, t'as pas les vecteurs. Bah, c'est ce que j'ai dit, sans vecteur. Ah, OK, excuse-moi. Tranquille. Et du coup, c'est moins Q, mais valeur absolue. OK. C'est Q, quoi. Et fois E, sans le vecteur, évidemment. Ah, voilà, c'est bien. Et c'est égal à quoi ? Ah, 6KQ carré sur A carré. C'est ça. Tout le monde suit ? Mathis, je suis, Johanna, Dany. Je ne sais même pas si c'est vos vrais prénoms, mais ce n'est pas grave. Bref, continuons la suite. Calculer les potentiels. Voilà, je vous laisse réfléchir. Je vous envoie des sujets. Le potentiel, c'est K, quoi, Q sur R. Attends, attends, je n'ai même pas recopié l'énoncé, toi. Il est fou, mais il est fou. Vas-y, vas-y. Attends, attends, j'ai pas fini l'énoncé. En tenant compte de la charge négative moins Q placée au point O. Ok ? Les potentiels, s'il vous plaît. Alors, pour VA, par exemple, ça sera K fois Q sur OA. C'est faux. Alerte, c'est faux. C'est une grosse alerte. Mais alors là, mais alors là, mais alors là. V de A est égal à K fois Q sur... Alors, attends, toi, t'es trop en mode, direct la réponse. Non, moi, tu, évidemment. Non, 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 mais mec, je veux tout ce qui est les formes littérales. Là, tu me balances la forme littérale. Ok, la formule, c'est K fois Q sur R. Sur R1. La fenêtre, elle est à côté. Elle n'est pas très loin. Je répète. Tu as quatre points. Tu as A, tu as B, tu as C et tu as O qui est le centre du triangle. Quand tu calcules un potentiel, tu vas t'intéresser... Quand tu calcules le potentiel d'un point, tu vas t'intéresser à calculer ce potentiel via un autre point. Tu es déjà trop d'indices. C'est O. Oui, et qui est C ? Et qui est B. Voilà. Je te laisse réfléchir. Je répète. Un triangle, un point O, un point A, un point B, un point C. Quand tu calcules le potentiel en A, tu dois prendre en compte... Tu dois calculer le potentiel de A, mais en point B, en point O, en point C. Je répète. Tu as trois points. D'accord, je sais. Donc, V de A... Ok, c'est bon, je ne tracque. V de A est égal à K fois QA sur RA plus K fois QB sur RB plus K fois QC sur RC. En formule littérale, s'il te plaît. Ah, c'est littéral. Avec des V et des points. Je veux une forme littérale. Ok, alors. K fois Q... J'avais eu te tuer. Non, c'est pas ça, c'est pas K. Mais c'est dans mon cours. C'est une autre D. C'était juste ça. Je t'ai dit ! Avec des V et des lettres. V plus VOC. Pardon ? Non, VOA ! Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? VOA. Je sais pas, j'ai écrit ce que tu me dis. VOA plus VOC. T'es sûr, c'est un plus par contre, là ? Ouais. Ok. Et V, tu m'as dit quoi ? C'est A. Ok, après. Ensuite, c'est égal à K fois QA sur RA. RP. Attends, tu m'as parlé un peu chinois ou japonais, là. J'ai pas compris. C'est quoi ? Tu m'as dit KQ sur... Attends, voilà. Alors, je répète. Attends, je répète avant que je fasse juste une petite crise cardiaque, ok ? La formule du potentiel, c'est V, K, Q sur la distance. Je m'arrête là. Continue. VA en B, il est égal à quoi ? Sur R, B. Sur AB. Sur R ? Mais tu sors tout tes R, toi. Bah, c'est la distance, en fait, R. Mais du coup, c'est sur AB, quoi. Ouais. Et AB, c'est égal à quoi ? C'est égal à AO plus OB. Quoi ? AO plus OB ? Quoi ? Non, non, non. AO, pas OB, non. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. C'est égal à... Ah, c'est égal à A. Oui. Bravo. Après, la suite. Plus KQ sur. Ah, sur. Oulala. Là, ça va faire des calculs. Ah, mais arrête avec tes calculs. Littéral. Juste, bah, OA, quoi. Voilà, tu vois. Ouais, mais... Après, le truc, en fait, c'est que tu mets... On a mis A, et après, on met OA, donc on rajoute... Attends, attends, en fait, le truc, c'est que A, c'est déjà donné dans l'énoncé, ok ? Sauf que OA, c'est tes calculs, donc là, tu mets pas tout de suite. Parce que si demain, genre, je sais pas, si samedi, en fait, le truc, c'est qu'il faut toujours mettre les trucs littérales, parce que si tu balances direct le calcul déjà, et tu as beaucoup plus de chances de faire des erreurs, enfin, de malchance, du coup, et la prof, en fait, elle voit pas ce que tu fais. Alors que si ta formule littérale, elle est bonne, mais qu'ensuite, t'as fait une erreur de calcul, peut-être qu'elle mettra des points. C'est ce que je veux dire ? Ok, tu vois, c'est la petite technique d'L3, bref. Maintenant... Notre CE, c'est samedi, parce que la veille de samedi, j'aurais pas ce niveau de non-connaissance. J'espère bien. Je vais vous faire une interrogation, moi, vendredi soir, vous allez voir. Franchement, je suis sûr. Vous allez être en sueur, moi, je vous préviens. Non, je déconne. Non, mais vendredi soir, samedi, j'ai un partiel, donc on va se calmer, hein. Le partiel de quoi ? Euh, base de données, c'est pas très intéressant. Ouais, ouais, oula, c'est nos mots. Vas-y ! C'est le calcul sur Oc. Oc qui t'a égal à A, donc c'est le calcul sur A. T'es sûr ? C'est l'équilatéral. Je sais pas, ok. Donc oui, c'est A. Après, ça te donne quoi ? Ah, là, on va rentrer en train de calcul. C'est-à-dire KQ sur... Non, bah, deux KQ sur A, quoi. Plus... C'est tout ? Plus KQ sur... Alors... Sur A carré plus cos 60 fois A, tout carré. Je vais reprendre le schéma. Il est con, ce truc. Il me déplace en haut. Hop. Vas-y. Recommence. Tu me disais ? Du coup, on utilise le théorème de Tegorce. Je sais pas, dis-moi et je te dis. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Du coup, on a O A carré c'est égal à A carré fois... Non, plus... Ouais, O A carré c'est égal à A carré plus... Du coup, il faut calculer... Attends, attends... O A c'est ton hypoténus ? Euh... Non. Ouais, si, ouais, c'est ça. Ok, faut être sûr, hein. Vas-y, après. A carré, donc A carré plus... Euh... C'est compliqué, là. Non. C'est assez compliqué. Non, ça va. Parce qu'on a juste à calculer, du coup, ça qui est égal à... Ah mais, vas-y ! Je suis en train de le faire. Tau, K, donc cosinus de soixante fois A. Plus cosinus de machin dans un petit écor ? T'es... T'es engagé, toi, t'es... T'es léthère. Le tout au carré. Attends. Repète, parce que tu m'as perdu. Ok, non. C'est... Cosinus, c'est... Ah ouais, non. Ah ouais, non, bah non. T'es conscient que, là, quand même, tu veux mettre un cosinus dans un machin ? Euh, si tu parles de cosinus, tu mets Sokatoa, hein. Cherche pas plus loin, hein. Est-ce que je me disais... Mais je fais pas dire que ça soit... Ça, du coup. Vas-y, je te laisse chercher, avec, euh... Monsieur Matisse H. Ou le hamster, je sais pas trop. C'est un oeuf. Ça va, oui, c'est un ours. Un bébé ouf. Un bébé ouf. Un orson. Ouais. Je sais pas, voir... Je sais pas distinguer des animaux, c'est grave. Je vous laisse une heure pour faire cet exo. Vous reviendrez vers moi dès que possible. Non, je déconne. Vous avez des idées ? Vous savez combien quand on est une heure, on n'y arrive même pas ? Ah, je pense, ouais. J'ai pas toute la nuit, quand même, on va pas se mentir. Mais demain, j'ai pas cours, donc ça va. Je répète, il faut qu'accueilliez la distance OA, les amis. Mathis, je compte sur toi. Si vous comptez l'un sur l'autre, vous êtes mal barrés. Enfin, si toi, tu comptes sur l'un et que Mathis, il compte sur toi. On compte tous les deux sur toi. Bah, moi, je compte pas sur vous. Enfin, je compte sur vous aussi, du coup. Donc, du coup, vous êtes dans la merde et... C'est le trio de l'amour. C'est clair. Allez, vas-y. Allez, vous avez jusqu'à 15. À 15, c'est terminé. On passe la question. Ouais. Je sais pas. Ouais, on calcule, on calcule, voilà. Non, parce que... Enfin, je vais me demander ça tout à l'heure, mais on l'a pas déjà fait, euh... OA, etc. Non. 6,60, OA, 6,60, ça se retrouve. Vachement. Non. T'as raison, pardon, on l'a déjà calculé avant. Ah ? Je sais pas avant le dire, parce que... Pardon. Pardon. Je rêve. C'est une nulagrange. J'avais vu un prof aussi fourbe, en fait. Donc, voilà. A deux ans d'abandonner, là. La fenêtre, elle est pas loin. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Ah, d'accord. Moi, vous avez compris, c'est l'essentiel, hein. On l'a calculé au début. Et au début, c'était un peu la... Et la preuve, bah là, je vous ai demandé de le refaire, et vous étiez incapables de le refaire. Ouais, c'est ce qu'on t'a dit, genre au début, c'était un peu... Comment on dit ? Bancal, quoi. Pas bancal, mais fébride. Fébride. Putain, vous me sortez des mots, vous. Eh là, vous êtes OK, du coup, je calcule pas, mais vous avez capté. Bien. J'ai capté. Alors, ouais. Tu, au pire, réexplique sinon, pour ceux qui n'ont pas compris. Bah, de toute façon, t'inquiète, il y a les autres affaires. Ha 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 ha. Faites-moi bébé. Et là, la correction, je vous la cache, là. Vous me la faites. Vébé, c'est égal à quoi ? J'ai tenté de me faire un thé café, je crois. Un petit pas, ça n'est pas. Non, go, go, go. En littéral, en littéral, s'il vous plaît. En littéral, en littéral. Ouais, mais tu m'as dit que A, c'était en littéral, vu qu'on nous le donnait. Mais oui, mais... Faites-moi comme j'ai fait avant, avec des V et des points. Vraiment, littéral, la vie, si vous faites que le résultat, vous n'allez pas avoir les points. VB est égal à... Bah, si tu veux le faire, Mathis, ou que je le fais. Bah si, vas-y. Moi, je suis là, au cas où, en renfort. En renfort. Lui, c'est que tu renforts, en l'est. En renforts, en mental. Alors, donc, VB est égal à VAB sur... Non, plus V... Euh... O... B... VB... Non, ouais, VOB, oula, plus VCB. Ok, continuez la suite. Donc, on a VAB qui est égal à KQ sur A et VCB qui est égal à KQ sur A. Attends, attends, on va pas trop vite, relis-toi pour le premier truc. KQ sur A, ouais, non, je suis catégorique. Euh, ouais, c'est catégorique. Bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Non, je vais pas encore parler de VAB. Je suis à VCB, là. Mais moi, je suis à VAB, en fait. V, A, ah oui, d'accord. Non, je m'arrête, c'est qu'il y a une couronne de pas dire. C'est, ouais, c'est moins A. C'est moins A. Ouais, 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 ouais. Ok, ouais. Et après ? Pourquoi ? Parce que c'est vers la... Bah ouais, pourquoi d'ailleurs ? À réfléchir ? Bah parce que oui, parce qu'en fait, c'est vers le haut et Y va vers le bas. Ok, mais c'est juste pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on... Enfin, pourquoi ? Pourquoi diviser par A ? Pourquoi pas sur deux ? Parce que c'est la formule. En fait, là, tu dois diviser sur le truc entier, tu peux pas... Distance, en fait, tu divises par la distance, la distance c'est A, entre A et B, c'est A. C'est moins A même, non ? Moins A ? Depuis quand une distance, elle est négative ? Bah, pourquoi il y a un moins alors ? Bah, cherche. Ah, c'est parce que c'est la charge, moins. Bah non, parce que non, je sais pas. Bah, cherche. La réponse, ne tombez point du ciel. T'as moins KQ ou t'as moins KA ? T'as moins KA ou t'as moins KQ ? T'as moins KQ. T'as moins KQ ? Bah, du coup, Q, c'est quoi ? C'est moins... Je suppose que c'est... Mais oui, bah oui. Ah non. Je vous laisse réfléchir. Vous avez jusqu'à 20... Tu peux remonter un peu pour voir ce qu'on a fait l'autre exercice. Bah, l'autre... Non, non, plus en bas. Alors, juste au V, au premier, au VA. Voilà, c'était V... Bah là, y'avait que des plus. Alors que VA, c'est une charge moins. parce qu'on part de B et on va vers A. Du coup, quand on part de A et qu'on va vers B, du coup, c'est moins. Moi, je pense que... au début, à la fin, ça compte les deux, non ? On attend. V, A, B. je donne mal en gauche. Non, certainement pas. Mais c'est pas... Comme tu pars de A et que tu vas vers B, c'est négatif ? C'est négatif ? Réfléchissez. Avant, je veux avoir une réponse. qui marche dans tous les trucs. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous donner la réponse pour la suite et vous allez me dire si votre théorie est... Est-ce que je peux essayer de la faire ? V0B ? Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, en fait, ça va aller. Ah, je m'en fous, tu t'as dit que t'allais faire, tu fais. Ok. Du coup, on a un moins. Ça, c'est sûr à 100%. Alors, B, du coup. On va avoir un rapport à un axe. Ou un QQ. Divisé par O.B. Non. Tu dois prendre la distance de... Comment expliquer ? En fait, là, c'est une forme du cours où tu dois prendre la distance mais uniquement sur ces côtés-là et pas sur l'intérieur. Je sais, c'est chelou, mais c'est comme ça. Du coup, en gros, la distance, c'est A. Ok. Après, la suite. Du coup, c'est B après. Bah, du coup, ça fait... Plus. Alerte. Ah, non, 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 je m'en... Si, 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 moi, moi, moi. Mais, hé, faut que tu sois sûr de ton cours. Je suis sûr à 100%. Ok. Point du coup, KQ, sur 1. Alors, attends. Là, elle a trouvé au dénominateur A racine de 3 sur 3. Alors là, par contre, pour le coup, je ne comprends pas pourquoi elle calcule la distance au A, alors que les autres, elle calcule la M et A, en fait. Là, si tu veux, en fait, elle, elle a calculé la distance Attends. Elle, au dénominateur... Attends, attends, deux secondes. Ah ! Excusez-moi. Elle calcule bien la distance au B. Par contre, désolée, tu as bien eu raison. Étaquule au B, on a dit que c'était racine de 3 sur 3. Donc, racine de 3 sur 3, ça fait A, racine de 3 sur 3. Pardon, tu as raison. Pardon, 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 Pour V2C. VAC plus C, vous avez... OK, vous avez... OK, vas-y, continue, on t'a lancé, là. Zayan, il est mort, mais on va le retrouver après, t'inquiète. On va voir exactement ce que je voulais dire. T'es mort, on te laisse mourir. Moi, je veux gérer. Non, avant de mourir, je veux juste savoir pourquoi il y a des moins. Attends, je gère avec Matisse, après on t'explique, t'inquiète, on te laisse un peu mourir. T'as jusqu'à 20 pour réfléchir. Vas-y. J'ai un C. J'ai un plus. Alors là... Non. Alors. Attends, deux secondes. J'ai un plus qu'il y a eu sur... IVB, tu dirais quoi ? Alors non, je suis pas d'accord. T'es sûr que là, c'est un plus ? Ouais. Moi, ça en serait pas. Parce que la prof, elle a mis moins. Ok. Ah non, non ! Oh putain, mais vas-y. Continue. Oh, il faut que tu fasses, carrément. Donc, j'ai pas fait des études pour devenir prof. Moi, je vous le dis. Merci. Plus ? Non, non, tu t'arrêtes là, t'essayes de comprendre. Ouais. On va essayer, ouais. Non, c'est pas ouais. Si tu fais, t'as jusqu'avant, vas-y. t'as vu, j'ai sa saison. Non, mais c'est vraiment, oui, hein. Mais non, il est parti. Il est parti, le con. T'as l'autre, là ? J'ai plus son nom. Ouais. Si, il est parti. Il est parti. Il est vraiment parti. Cool. Ouais. Ok, donc au moins, t'es sûr, pour le moins ? Oh, mais t'es sérieux, tu me mens, là ? Non, tu comprends justement, je... Tu m'avais dit oui, et là, tu me dis non. Non, je t'ai dit, ouais, je vais essayer de comprendre. Ah bah, vas-y, t'es jusqu'avant, t'es jusqu'avant. Hop là. Oh merde, il est revenu. Non, je rêve, je ne nous lèche pas. Tu es sérieux ? T'étais désolée complètement retournée ? Non. D'accord. Attends, j'ai juste dit pourquoi il est parti, genre. Malme de connexion. Ouais, voilà, on va se dire. Bon, Mathis, c'est un peu un PLS derrière son écran, donc, bah, on va attendre, hein. Je ne suis plus là, ça ne suit plus. Ah, mais c'est clair. Bon, Mathis, là, le castor, l'ours, je ne sais pas quoi, là. Le castor. Je ne sais pas, il a une tête de castor, même plus d'ours, en fait, et castor. Tu sais, il a des gros joues, là, castor. Il avait même un écureuil. C'est vrai. C'est un mix animal. Bon, Mathis, là ! Je ne sais pas, justement. Mathis, tu veux que je te donne un conseil ? Vas-y. Pour arriver en haut d'une montagne, on commence toujours pas à faire un simple pas, alors que ça a de la motivation. Ouais, t'as regardé. Exactement. N'est-ce pas que ça va t'aider comme... Je voulais jusqu'à 25. Non, mais je ne saurais pas. Je pensais plutôt... Non, 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 tu sauras. Si ça, on te pose en D, tu sauras. Allez, hop, 5 minutes. Attends, Mathis, t'es prof. Ouais. Ah ouais, t'es chaud. Je suis seul, mais j'ai rien du tout. Je suis quoi ? J'ai rien du tout. Salut, vous avez 5 minutes. Mais comment t'es cours 1G L3, alors que t'es en L2 ? Tu parles à qui ? À Mathis. C'est moi, Mathis, il est étudiant-prof, il est tout. Bon, on s'en fout de Mathis, là. Ouais, écoute, là, on s'intéresse au truc, là. Est-ce que vous pouvez du coup expliquer pourquoi il est moins au VB ? Non. Mathis, il va réfléchir encore. Encore. Vous allez jusqu'à 25. Même 30. Même 40, en fait. Je pense que ça peut être un peu plus. Ok, bah, vas-y. ça se trouve, je te fais douter, hein. chargé sur Internet, potentiel. Mettez potentiel, je sens. Vous allez trouver des trucs, à mon avis. Ah, c'est une fonction de sale. Ouh là, parce que c'est une fonction scalaire et vectorielle. Hum. Ok, c'est pas ça. Sûrement, oui, je sais pas. c'est une fonction scalaire et vectorielle. Donc, ça prend en compte la direction. Donc, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que comme c'est orienté de l'autre sens que Y, donc, c'est moins. Donc, pour VOC, c'est quoi ? Donc, pour VOC, c'est plus. T'es sûre ? Oui, je suis sûr. Ok. Mais, je l'avais dit depuis tout à l'heure, en plus, bref. Je t'ai pas confiante, mais tu t'es pas lancée. C'est différent. Et pour VOC, c'est quoi ? T'es sûr, c'est un plus ? VOC, ouais, je suis sûr à 100%. VOC, t'es sûr ? VOC, V, A, C, Ah, alors là, c'est très intéressant. Parce que c'est, en fait, c'est, c'est horizontal, donc c'est ni plus ni moins, en fait. Ah, c'est zéro. Ouais. Oh, c'est trop chaud. Continue. Tu vois, t'as eu Mathis là, parce que Mathis, il a été incapable de dire ça. Mais t'inquiète pas, Mathis, il sait la réponse. Vas-y, après. Pourquoi est-ce qu'on utilise, enfin, pourquoi est-ce qu'on fait seulement en fonction de l'acte Rx ? Bah, pourquoi ? Bah, pourquoi on, pourquoi y'a pas l'acte X, quoi ? Hum, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'on avait fait à la question d'avant ? Ah, mais bah oui, bien sûr, ok. D'accord. C'est parti. Pas de souci. Après, VOC. Attends, on va laisser un peu Mathis faire, tiens, parce que Mathis, là, je le sens en difficulté extrême. Yep. Allez, Mathis, pour VOC. C'est après, le reste, il est plus difficile. Là, on est qu'à l'exo, les loulous, là. Ça se passe. pour VOC ? Pour VOC ? Sur... C'est pas à l'axé. Zayanne ? Zayanne, tout simplement. Merde, putain. Ou Zayanne, c'est la même chose. Vas-y. VOC, c'est quoi ? VOC ? C'est plus qu'à l'exo sur... T'es d'accord qu'on prend par rapport à l'axé Y ? Ouais. Non, tu parles à Mathis, ou au moins ? Non, je parlais à toi. Ah oui, bien sûr, donc c'est l'axé Y, donc c'est plus VOC. Donc de O vers C, c'est plus. Oui, mais de toute façon, on n'avait jamais mis VOC plus VOC, c'est pas ça la question, c'est... C'est Q sur OC. La charge, elle est positive ou elle est négative ? Elle est... Alors, la charge de O, j'en ai aucune idée. Bah, on te dit qu'elle est négative. D'accord. Ah oui, ok. Non, avec Q sur... La charge de O, elle est négative. Ok. Comment tu veux ça ? C'est marqué dans l'énoncé. C'est pas marqué là, mais dans l'énoncé, c'est marqué. Moins Q plus Q et moins Q reste une main... Bah, il n'y a pas. Il n'y a que pour ABC. De quoi, il n'y a que pour ABC ? Trois charges ponctuelles moins Q plus Q et moins Q avec une spécifique. Placée respectivement au point A, B et C d'un triangle exolatéral de côté A. Il n'y a pas de O. Mais O, c'est le centre du triangle. Mais où est-ce qu'ils disent que c'est négatif ? Là, dans l'énoncé, je t'ai dit avant, moins Q en 0, c'est négatif. La charge, là, en 0, c'est moins Q. Ok. C'est pas écrit dans l'énoncé. Sinon, je vous propose, on zappe cette question-là et on revient après à la fin. Je reviendrai avec une explication plus claire. Non, mais juste, moi, je ne comprends pas pourquoi c'est inférieur. Pourquoi c'est moins Q quand c'est en 0. Moi, je pense que c'est par rapport à ta charge, en fait, parce que là, tu as un moins Q. Donc, moi, je pense que c'est par rapport à ta charge. C'est pour ça qu'il y a un moins, en fait. Pourquoi alors pour... Pourquoi alors pour... 10 secondes, 10 secondes... Vous m'avez emmêlé le cerveau, là. Vraiment, Mathis. 10 secondes. Laissez-moi 5 minutes de réflexion, là. Vas-y, on cache une pause de 5 minutes. Merci. Putain, maintenant, c'est les élèves qui... Ok. On va prendre un café au lait, un chocolat chauve aux vanillemantes. Bon, c'est bon, là. Vas-y, attends, deux secondes. Je trouve une explication plus claire, là. Ça met le soul. C'est bon. C'est bon. Ok, donc pour VA, c'est bon. maintenant, je vais refaire VB. Putain, ça me casse les... Voilà, vous avez compris. Non, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes encore si ignorant, si innocent. Oh, du tout, j'ai redoublé ma L1, donc en fait, je suis dans ta promo, clairement. Attends, mais t'as redoublé la L1, elle a L2 ? Non, juste la L1, ouais. Ah putain, j'ai eu peur, ok. Après, tu peux redoubler le temps que tu veux. Non, seulement une fois en L1, L2, L3 et une fois en MM2. J'ai plus droit à l'erreur. On fait déjà beaucoup quand même. Ouais, tout. Je crois que j'ai compris les amis. Mais attendez avant d'espérer trop parce que je suis fatiguée. Mais vous savez, en fait, deux secondes. Deux secondes, s'il vous plaît, deux secondes. je ne vous raconte pas de sauteries ou de sauterelles. et et c'est I understand every every bref, tout compris. Ok, c'est parti. Alors là, vous êtes d'accord que là, on a dit que c'était 0. Maintenant, vous allez laisser de côté VOC, on verra ça après. VB, il est égal à quoi ? positif plus KQ O T Non, je mets la réponse de Zian, plutôt. C'est moi, du coup. C'est qui qui m'a donné 0 tout à l'heure ? J'arrive même pas à distinguer nos voix. Super. On en a pas encore, Il est fou, lui, il est fou. D'accord. Bref, KQ O C KQ Non, je te parle de VB. C'est C, ouais, ouais. Du coup, KQ sur A, quoi. KQ sur A, ouais. Vu que c'est dans le sens de Y, c'est plus. J'aime pas ce silence. Ouais, je suis là, mais je parle pas. Ah, je crois qu'elle a l'abandonné. Non, je crois qu'elle a abandonné. Oh ? Elle l'a abandonné. Vous m'entendez ? Ouais, t'as eu un bug d'internet ? Bah, les deux écrans, ils ont crash. Ah, non, mais dis-nous, dis-nous si t'abandonneurs, il n'y a pas de souci. Bah, les deux ordi, ils ont crash, quoi. Mais vous inquiétez pas, il y a le PC portable. Ah, t'inquiète, je prends mon PC portable, juste. Je sais pas, ils se sont éteints complètement en tête parce qu'ils surchauffent, mais pourtant, parce qu'ils minent depuis 10 heures, mais... Ils minent. Je pense que ça... T'as dit qu'ils minent ? Je sais pas, je sais pas, ça crache. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, pardonnez-moi de ce problème. Vous m'entendez ? Ouais. Ouais. Ok, excusez-moi. T'inquiète, du coup, t'as dit qu'ils minent depuis 10 heures. Ouais. Ils minent, c'est-à-dire ? Bah, genre, ils ont écrit la crypto-monnaie, etc., tu vois, et je pense que c'est ça qui a crashé le truc. Sur laquelle ? Je sais rien. Je sais pas, t'es sur quelle crypto ? En fait, tu veux là, le clavier, bon, clavier sans fil, bon, il touche, enfin, forcément, il est allumé, et les deux trucs, genre, d'un coup, ça crache, en mode, ça s'est fermé, enfin, tout seul, genre, pas de signal. Bon, je te parle des cryptos, tu t'es sur laquelle ? Je sais rien, c'est pas moi qui fais. Ah, ok. Mais oui, je te dirais, putain, si tu veux. Mais je sais qu'il fait miner ses trucs. Mais là, mon PC, attendez, c'est pas le bon jour. Heureusement que je suis cool, quand même. Putain. Ouais, on despie. Pardon. Attendez, parce qu'en fait, je l'ai laissé trop longtemps chargé mon PC, du coup, je crois que le PC, il a pas. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites le truc, par exemple, quand vous calquez le potentiel de V de B en fonction de C, eh ben, en fait, vous preniez la charge de C. Ah, simplement. Ok. Voilà, c'est tout. Tu veux répéter ? Bah, Mathis, il va la répéter, t'inquiète. supposons que t'as BCB, bah, C, c'est négatif, du coup, tu charge va être négatif. Et si B est négatif aussi ? Bah là, B est positif, du coup, tu... Putain. Non, attends, BCB, si C est négatif et B est positif, c'est quoi ? Négatif ? Non, tu prends juste la charge... La charge, tu prends pas à gauche, en fait, c'est tout. D'accord. Alors, ouais, euh... Il n'a aucun rapport avec les Y ou les... avec le sens des Y ? Ouais, aucun rapport. Ouais, aucun rapport. Je vais vous voir comme ça. Ouais. Bref. Voilà. Ah, on fait la suite. Euh, bah, attendez, parce que maintenant, j'ai des problèmes, alors, je suis vraiment, c'est... Ça, je suis vraiment la pire. Il essaie de redémarrer le PC, mais lui aussi, il sait que des siennes. Vous m'excuserez. Ouf. Putain, c'est pas possible. Ah, c'est bon, il redémarre. Deux secondes. Euh, si vous voulez, je vais regarder la question d'après. Alors, la question d'après, c'est, euh, en déduire l'énergie potentielle électrique moins Q au point zéro, s'il vous plaît. L'énergie potentielle au point zéro. Attendez, je me reconnecte. Ouais, vous m'entendez ? Ouais. Ok, du coup, là, il faut calculer l'énergie potentielle au point zéro. Tout de suite, madame. Euh, ouais. Alors, du coup, ce qui s'est passé, alors, la formule de l'énergie potentielle, c'est quoi ? C'est E qui est égale à quoi ? Euh, il est égal à Q sur des carifs. Non. La formule, c'est Q V. C'est un vecteur unitaire. Donc, quand on vous dit de calculer l'énergie potentielle, ça, c'est une formule du cours à connaître par cœur. Donc, quand on vous dit de connaître l'énergie potentielle au point zéro, eh ben, vous mettez EP de zéro. Par contre, tu ne stream pas, là. Oh, putain, mais wesh. Eh, j'ai deux tensions. Du coup, c'est EP fois Q de V. Donc, ça, c'est la formule, OK ? Ça, c'est la formule du cours. OK ? Et du coup, on vous demande de calculer l'énergie potentielle au point zéro. Donc, E de P en formule littérale, il est égal à Q de zéro fois V de zéro. Vous êtes d'accord ? Ouais. Maintenant, on vous dit que la charge au point zéro, elle vaut toujours moins Q avec Q qui est positif. Du coup, E de zéro, il va valoir quoi ? Bah, moins Q fois V zéro. OK. Donc, moins Q fois V de zéro. C'est un fois, là. Oui, c'est un fois, oui. Alors, du coup, moins Q fois V de zéro. V de zéro. Alors, je voulais que je recalcule avec vous ou c'est clair ? Non, non, c'est clair. Pas au cas où, mais... V de zéro, le résultat final, c'était moins Q racine moins Q racine de 3 sur A. Ah. Vous avez compris pour comment trouver V de zéro ou pas ? Ouais. Ouais. OK. C'est la somme de tous les... Donc, moins Q racine de 3 sur A. Donc, ce qu'il y a à faire, moins Q au carré, etc. OK. Vous voulez que je... que je refasse ou c'est clair pour V de zéro ? Pourquoi pas ? En vrai, je veux bien pourquoi pas au cas où. OK. OK. Du coup, V de zéro, on a dit que c'était égal à quoi ? Que c'était égal... Alors, pardon, mais là, j'écris que le pan, alors c'est un peu compliqué. C'est égal à V A de zéro plus quoi ? Plus V B de zéro. Plus V C de zéro. C'est ça. OK. Maintenant, on prie. Maintenant, on vous dit... Donc, on sait que d'après le schéma, la charge en A, elle est quoi ? Elle est négative. OK. Donc, ça va être moins Q sur O A. Ouais. V B, la charge en B, elle est quoi ? Elle est positive. Du coup, tu vas mettre plus Q sur... OK, ouais, ouais, c'est ça. Sur O B. OK. Euh, en C, la charge, elle est quoi ? Négative. Attends, attends, deux secondes. O A négative. Oui, c'est moi. Donc, moins quoi ? En Cacus. OK. Du coup, après, comment je peux simplifier ça ? Vous êtes d'accord ? Oh non. Ben voilà. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dégager soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là, et celui-là ? Ouais. On va avoir quoi ? OK. Voilà. En fait, vous savez que O A est égal à O B qui est égal à O C. Donc, que vous dégagez celui-là, celui-là, ou celui-là et celui-là, ça revient la même chose. OK. Donc là, je dégage celui-là et celui-là. OK. Ouais. Parce que vous êtes d'accord ? Vous êtes... Que vous faisiez plus... là, si je retirais celui-là et celui-là, c'était la même chose parce que vous gardez tout le temps un truc négatif, OK ? Et après, O C, on l'avait calculé plus haut et O C, on a dit que c'était A racine de 3 sur 3. Donc, du coup, le résultat final, ça va t'a donné moins K racine de 3 divisé par A. C'est clair ? C'est clair. Donc, en fait, tout à l'heure, j'étais vache, j'avoue. En fait, c'est juste que je veux que vous réfléchissez parce que si je vous balance la réponse genre directe, au final, ça ne vous aide pas. Donc, en fait, vous m'avez quand même embrouillé le cerveau, mais bon, je savais le truc. Donc, au final, pour savoir, vous ne regardez pas les axes, vous regardez juste la charge. Là, la charge en A, vous regardez si elle est position négative, donc après, vous allez mettre un plus ou un moins, OK ? D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on refasse, par exemple, pour V2C ? Allez. Pourquoi je ne peux plus descendre ? Et c'est une plaque ? Hop. Attends. OK. Alors, V2C, ça va donner quoi ? V2... 0C plus AC. OK. Donc là, vous allez... là, vous réfléchissez, comme ça, je ne vous donne pas les réponses, vous allez mieux comprendre. OK. Après, ça donne quoi ? Ah, il est quoi ? Bon, moins que la Q, je dois... Ah, il est négatif ? OK. O est négatif, du coup, moins que la Q sur O, C. V2C ? Eh ben, elle l'aimait en plus. Hein ? Mais c'est quoi ? Elle l'aimait en plus. Oui, peut-être pas. Non, mais est-ce que c'est... c'est bien V-O-C ? Oui, c'est V-O-C. Quelle est écrite ? C'est un problème ? Non. Non, non, sa correction, elle a marqué plus V-O-C. Attends, 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 attendez, attendez, attendez. On va faire de toute façon, peut-être assez gouré aussi en littéral. Attends. Là, c'est quoi ? Où t'as vu que C, c'est négatif ? Ben, je ne sais pas, j'ai demandé, vous m'avez dit que C, c'est négatif. Parce que C, il y a la banque. C'est négatif, on ne sait pas. Mais c'est qui O, dans l'énoncé ? Genre, je ne vois pas. Non, mais O, on a dit qu'il était négatif. Mais on l'a dit, c'est qui qui l'a dit ? Hein ? Qui a dit qu'il est négatif O ? Mais O, c'est marqué dans l'énoncé. À un moment, c'est marqué. Mais non, c'est marqué. Mais si, on place, en tenant compte de la charge négative moins Q, placée au point O. Non, mais pour moi, elle s'est trompée, je ne sais pas. Mais c'est où ? Dans l'énoncé ! Mais... 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 L'énoncé, il y a vraiment les exos. Il y a vraiment les exos. Oh, tu ne l'as pas l'énoncé. On ne l'a pas l'énoncé. Mais si, je t'ai envoyé dans les docs. Moi, je l'ai, genre, je l'ai pris, je ne sais pas où. Et j'ai juste... Vas-y, monte dans les docs. C'est plus haut, c'est plus haut, c'est plus haut. Encore, encore, encore. Là. On place une charge moins Q au point O. Ok. Je n'avais pas vu cette partie de l'énoncé, en effet. mais c'est après, ça, c'est... Ah ouais, non. Ouais, je ne sais pas. Ok. Ok. Donc, ça me barde. Plus, il est aussi. attendez, 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 On continue. On nous stresse, nous stresse. VOC, c'est quoi comme charge ? Bah, négative. Négative. Donc, on va mettre moins Q sur 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 OK. Et je reprends, mais quoi ? Pour VB, B, il est quoi ? B, il est positif ? Ouais. Euh... Il est positif, ouais. Donc, du coup, non plus. OK. Et du coup, c'est KQ divisé par quoi ? A. OK. Et là, vous remarquez un truc ? Ouais, on peut avoir moins KQ sur OC. Voilà, c'est ça la réponse. En fait, la prof, elle a juste balancé les résultats directs, mais elle n'a jamais fait, en fait. Et en plus ? En fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a... En fait, elle a... En fait, dès le début, elle a barré ça, elle a barré ça. En fait, c'est plus VOC, mais elle n'a pas pris en compte la charge négative. C'est-à-dire qu'après, quand elle développe, elle est moins plus. Ouais, mais en fait, elle a balancé les résultats directs, en fait, c'est tout. Mais développer, en fait, vous voyez, quand on développe, on trouve le bon résultat. Donc, développer demain. OK ? OK. Donc, au final, ce que vous faites, c'est que vous prenez uniquement la charge qui est en indice ici. Et si c'est plus, vous mettez un plus, OK ? OK. Ça marche. C'est clair ? Non, mais vraiment, c'est clair ? Ouais, comment capter, capter, capter ? OK. Du coup, pour calculer V0, donc ça, on a calculé V0, VC, etc. Et à moins, il fallait calculer EP, et du coup, on a calculé V0, donc après, vous avez juste à remplacer, vous avez l'expression de EP. OK ? OK, maintenant, on fait l'exode 2. Du coup, là, je maîtrise plus. OK. Du coup, vous avez un cilindro. Donc là, vous prenez l'énoncé ou pas ? Ouais, OK, on considère un cilindro. On voulait que je le prenne. C'est bon, moi, je l'ai à côté de toute façon. OK. Du coup, en fait, là, vous avez un triangle, donc vous avez un fil. Donc, vous savez quoi, en fait, je vais le premier lancer, parce que comme ça, ça m'évitera de refaire la figure. Alors. Du coup, on vous dit qu'en fait, vous avez un fil infiniment grand, et je ne sais pas si vous l'avez vu encore, mais quand vous avez un fil, je vais faire un cylindre. Donc là, en fait, ça, ça va être mon fil. Donc, ils te disent que le fil, il est sur l'axe OZ. Donc du coup, là, tu vas mettre l'axe Z. Et du coup, en fait, tu vas dessiner un cylindre, parce que c'est toujours comme ça. Dès qu'on parle d'un fil, tu dois dessiner un cylindre, OK ? Une fois que tu as le cylindre, ils te disent qu'il est de longueur infiniment grande L, donc toute cette longueur-là, ça va faire L, et ils te disent que le rayon, c'est R. Du coup, ça veut dire que tout ça, c'est R, OK ? Claire ? C'est clair. Et Mathis ? Hop. Claire ? OK. Du coup, en fait, comme vous l'avez fait en cours, ça, c'est un peu un truc à apprendre par cœur, par contre. C'est que quand vous avez un... Pardonnez-moi. Ouais, les plans. Les plans. Du coup, en fait, genre, là, on va dessiner, genre, deux plans. Donc, un plan, en fait. Vous voyez, genre, c'est comme si vous avez, genre, une bouteille d'eau, genre, vous mettez, votre main pour couper, genre, en vertical. Vous voyez le truc ? En gros, ce plan-là, il va couper en vertical le cylindre. En fait, là, si je représente le haut du cylindre, mon plan, il va passer comme ça. et il va couper en vertical, en longueur. Genre, comme si vous coupez du pain. Vous voyez le truc ? Ouais. Ok. Et là, on va faire un autre plan qui va couper, mais pas en vertical, en horizontal. Donc là, t'as un plan, il va venir comme ça, il va venir couper, genre, comme ça. Est-ce que vous voyez comment il coupe ? Ouais. Oui ou non ? C'est comme si, genre, t'as une baguette de pain, et je te la coupe comme ça, genre, comme pour faire un sandwich. T'as qu'à faire la même chose que t'as fait là, genre, tu mets le cylindre, et tu fais une petite barre, hop. Ouais, enfin, vous avez compris la baguette de pain ? Ouais. Ok, parfait. Dès que j'ai du sandwich, ça réveille, forcément. Du coup, alors là, ils te disent, utilisez la règle de symétrie, et les alignances pour trouver la direction des variables de dépendance de champ électrique E. Donc là, en fait, je vais appeler un plan, donc le plan en rouge, je vais l'appeler P1, donc c'est un exemple, et le plan en vert, je l'appelle genre P2, ok ? Vous captez, vous ne captez pas ? problème compliqué pour l'instant. Ok. Du coup, ce que je vais dire, en fait, je suis d'accord que je vais avoir une intersection entre les plans P1 et P2, parce qu'à un moment, ces deux plans, ils vont se couper. Ouais. Claire ? Ouais. Ok. Donc du coup, en fait, je vais dire que P1, il va y avoir une intersection avec le plan P2. Ok ? Et qu'est-ce qu'on cherche, déjà ? Là, on te dit d'utiliser la règle de symétrie et les invaliances pour trouver la direction et les variables de dépendance du champ électrique E. Ok ? Sauf que le champ électrique E, ça, c'est un truc à prendre par cœur. Tout ce que je vous dis là, c'est les plans. Moi, je les ai appris par cœur mille fois, quoi. C'était dur, mais à la fin, tu apprends. Du coup, en fait, là, on va te dire qu'ici, donc peu importe dans l'espace, tu vas voir un point qui va s'appeler M et tu vas voir un vecteur dans ton champ électrique E qui va passer par ce point. C'est un point d'observation. Voilà, c'est ça. Le scientifique se révèle. J'ai bien appris mon cours. Du coup, c'est clair ? Et là, vous êtes d'accord que que le champ E, donc le champ E, il est présent là, mais il est présent un peu partout. Eh bien, le champ E, il appartient à l'intersection de ces deux plans-là. Est-ce que vous voyez le truc ? Genre, en fait, genre ce plan-là, le orange, vous voyez bien qu'il coupe le vert et t'as le champ électrique E, en fait. À la droite d'intersection. Ouais. Et donc, en fait, E, il va appartenir à cette intersection de plans. En fait, c'est pour ça que le prof, il dit que E, il est radial. Ok ? D'accord. C'est apprendre par cœur. Ça, ce schéma, il est à apprendre par cœur. Du coup, on te dit, maintenant, il faut dire les invariances et les plans de symétrie. Donc là, on a dit, les plans de symétrie, c'est ce qu'on a dit, donc t'as P1 et t'as P2. Alors, c'est un fil infini, parce qu'ils te disent dans les mots, on sait que c'est de longueur infinie. Donc du coup, il y a une propriété du cours qui dit qu'on va dire que c'est un système qui est infini. Putain, c'est trop petit. J'ai écrit en avant. Donc, en gros, la première règle, on parle de système infini. Vous savez pourquoi c'est système infini ou pas ? Non. Pourquoi ? Ça me dit un truc. Je ne sais plus. Bah, t'as jusqu'à 23 pour savoir. En fait, c'est système infini parce qu'en fait, on vous dit que c'est un... Genre, noter, parce que je pense, je ne vais pas noter, mais il faut noter que c'est un système infini parce que... Parce que quoi ? Parce que c'est un fil qui est de longueur infinie, L. Parce qu'ils disent que c'est une longueur infiniment grande, L. Et après, on sait que comme il y a un cylindre et qu'on parle de système infini, on dit qu'il y a une invariance par translation sur l'axe OZ. Et donc, E ne dépend pas de Z. Alors, pourquoi on dit qu'il y a une invariance par translation sur OZ ? Parce qu'en fait, on sait que notre fil, il est sur Z. Donc, comme notre fil, il est sur Z, on va dire qu'il y a une invariance par translation sur OZ. C'est clair ? Vous avez noté ou pas ? C'est quoi une invariance ? Ça veut dire que E, en fait, il ne va pas dépendre de cette variable-là. E ne dépend pas de Z ? Ouais. Parce qu'en fait, déjà, tu as un fil. En fait, ils te disent que le fil, il est sur l'axe Z. Donc là, c'est mon fil. Et tu es d'accord qu'il est sur l'axe Z ? OK ? Ici. Et en fait, c'est un fil qui est infiniment grand sur OZ. Et on te dit que comme c'est un fil, comme c'est de longueur infiniment grande, alors ça veut dire qu'il y a une invariance par translation. Et donc, comme on parle d'une invariance sur l'axe OZ, alors ça veut dire que E, donc le champ électrique, il ne va pas dépendre de Z. OK ? C'est noté ? C'est clair ? D'accord. C'est clair ou pas ? Vous voulez que je note ou pas ? Non, on ne note pas, mais juste, je réexplique une dernière fois. Donc, c'est un système infini, il y a donc une invariance par translation sur l'axe OZ, donc E ne dépend pas de Z. C'est infini parce que c'est une force électromagnétique et que du coup, ça ne dépend pas de l'espace. En fait, ils te disent que c'est un système infini parce que dans l'énoncé, ils te disent qu'on considère un cylindre creux de longueur infiniment grande L. ok ? En fait, c'est un système infini parce que dans l'énoncé, tu as le mot infini. En fait, dans l'énoncé, ils te disent que ton fil, il est infini en fait. C'est comme si tu avais un fil qui continuait sans fin. Tu l'avais réussi le DE de l'année dernière ? Quoi ? Tu l'avais réussi le DE de l'année dernière ? Je ne sais plus. Pourquoi ? Ça me paraît bien compliqué. Quoi ? Ça me paraît bien compliqué. En vrai, ça va, quand tu as compris, ça va, tu vois. Mais crois-moi, le DE de l'année dernière, c'était un cœur en fer. Enfin, c'était dur. Sur le coup, tu le sens passer. Mais en fait, je pense que j'écris pour que vous compreniez, sinon, vous n'allez pas comprendre. Ça, c'est le DE ou le CE ? Ça, c'est un DE 2018. Parce que nous, on a un CE là. Ouais, mais c'est les mêmes choses, t'inquiète. Donc, c'est un système infini. car on parle d'un fil de longueur infini. Donc, infini, longue, invariance. En fait, c'est une définition. Dès que tu as une longueur infini, ça veut dire qu'il y a... Attends. C'est un système infini car on parle d'un fil de longueur infinie. Dès que c'est un système infini, c'est de longueur infinie. Et après, on te dit que ce fil est sur l'axe OZ. OZ. donc, ça veut dire qu'il y a une invariance par translation sur OZ. Et donc, du coup, en fait, ce que tu en déduis, tu en dis tout simplement que E ne dépend pas de Z. OZ. L'invariance par translation sur OZ implique qu'E ne dépend pas de Z. Ouais. En fait, dès que tu parles de invariance sur quelque chose, ça veut dire que ce quelque chose-là, ça veut dire qu'E ne dépend pas de cette chose-là. D'accord. OK ? Du coup, on va faire la même chose. Donc là, en fait, il vous parle d'un rayon R. Donc, le cylindre a pour rayon grand R. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans l'énoncé. OK ? Vous êtes d'accord ? D'accord. Et on sait que comme c'est un cylindre, et ils disent dans l'énoncé que on a, donc d'après l'énoncé, la charge chargée avec une densité linéaire lambda constante et positive. Donc la charge, elle est linéaire, constante et positive. Donc, du coup, tu vas savoir que là, il va y avoir une invariance par rotation. Par contre, c'est que du coup. Donc, quand on parle d'une charge qui est répartie uniformément sur le fil, parce que la charge, elle est linéaire, si vous voulez, si vous voulez, je marque charge répartie uniformément sur le fil. Et comme il y a une charge répartie uniformément sur le fil parce que la charge est linéaire constante, donc ça veut dire peu importe que tu te places sur le cylindre, la charge, elle sera la même. OK ? D'accord. Donc, la charge, elle est la même sur le fil et sur le cylindre. C'est clair ? C'est clair. Pourquoi ? Pourquoi la charge est la même ? Parce que le fil, il est dans le cylindre. OK ? Ou sur le cylindre. Il est invariant par rotation. Voilà. Donc, du coup, on va parler d'une invariance par rotation. Parce qu'en fait, dès qu'on parle de ça, c'est qu'il y a le rayon. Donc, on parle d'une invariance par rotation d'angle θ. OK ? Donc, comme il y a une invariance, on en déduit quoi ? E ne dépend pas de quoi ? De Y ? De... Non, de θ. De θ. Et donc, du coup, il reste quoi comme variable ? On a dit que il y a l'axe qui a l'angle de rotation. Il y a Z qui est l'axe et il y a le rayon. Ouais, le rayon. Donc, ça veut dire que E ne dépend uniquement de quoi ? Il reste quoi ? De X. Je ne sais pas si la charge peut-être dans le fil ou uniquement autour du fil. Non, mais la... Comment dire ? La charge, elle est partout. Ma question, c'est, E, il ne dépend de quoi maintenant ? Sachant qu'il ne reste que le rayon. Il ne dépend pas de θ, il ne dépend pas de L. Il ne dépend pas de θ, il ne dépend pas de Z. Regarde mon schéma. Il dépend de R ? Enfin, de X. Non, il dépend de R, c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le champ E, avec bien sûr un vecteur au-dessus, il est égal à E, R, alors putain, pourquoi il me fait ça ? Je ne sais pas. E, R, fois un petit vecteur U de R. OK ? Vecteur unitaire. C'est ça. Waouh. Capito ? C'est carré. Très, très carré. Vraiment ou pas ? Ouais, vraiment. Ça, par contre, je vous l'envoie dans la cour parce que c'est vraiment un truc à connaître par cœur, en fait. Vraiment. Ça, dites-vous qu'il faut le ressortir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et nous, ça nous est tombé au DE. Croyez-moi, j'avais appris par cœur. Alors, du coup, la question d'après, c'est, à l'aide du théorème de Gauss, exprimer le champ électrique dans les régions R, inférieure, à contre R, et petit R, plus grand que grand R. Juste, une dernière question. Oui ? Comment on sait que la charge est linéaire constante et positive ? C'est dit dans l'énoncé. Ok, parfait. Ce sera tout en dit. Ils vont te dire si la charge change, si la charge, si la charge, c'est la même, ou pas. Ça, ça se sera dit. Alors, du coup, la question d'après, c'est, à l'aide du théorème de Gauss, exprimer le champ électrique dans les régions R, plus petit que R, et R, supérieur à R. Donc, d'un côté, vous allez devoir faire Gauss pour cette condition-là, et d'un autre côté, vous allez devoir faire Gauss pour cette condition-là. Ok ? Est-ce que vous pouvez me dire le théorème de Gauss ? Pas du tout. Ok. Alors, c'est le théorème de Gauss, non ? Quoi ? Le... Non, je parle à Mathis. Le théorème de Gauss, c'est le chapitre 2, non ? Parce que, en fait, pour le CE, on a que le chapitre 1. Ah bon ? Ouais, on a le chapitre 1 pour le CE. Ok, on va s'arrêter là, du coup ? Non, mais en vrai, bah, enfin...